La page de financement participatif Patreon est maintenant en ligne. Si vous souhaitez soutenir le podcast et contribuer financièrement à son développement, rendez-vous sur la page patreon.com slash sensdelavisite. Aujourd'hui, direction le sud de la France, en plein cœur du Var dans le massif des Morts, à quelques kilomètres au-dessus de Saint-Tropez. Je vous emmène dans un endroit bien connu des professionnels du marché de l'art, une villa privée conçue par un galeriste qui l'a entièrement dédiée à l'art, l'architecture et la nature. A l'intérieur, des noms bien connus vous accueillent. Jean-Michel Basquiat, Kisarine, Charlotte Perriand, Jean Prouvé, ou les architectes Jean Nouvel et Rudy Ricciotti. Elle s'appelle la Villa Navarra, du nom de celui qui l'a créée et incarnée, Enrico Navarra. Depuis la fin des années 80, ce galeriste atypique et visionnaire, parti de rien mais devenu une référence mondiale comme marchand et éditeur d'art, a construit cette maison dans le seul but d'y exposer et de valoriser tous les artistes qu'il a défendus avec tant d'ardeur pendant toute sa carrière. Alors, au fil du temps, cet endroit esthétique, élégant, est devenu un lieu de passage obligé pour les principaux acteurs du marché de l'art, le gotha des collectionneurs et les stars de passage sur la Côte d'Azur. Il était reconnu comme un galeriste et un éditeur d'art d'exception, notamment pour son travail sur Jean-Michel Basquiat, l'un des plus grands artistes contemporains qui a encore battu, dernièrement, des records de vente aux enchères. Mais lui n'était pas uniquement obsédé par la Côte de l'artiste. Par contre, il avait une passion dévorante pour les projets d'envergure, ceux qui ont de la gueule, ceux dont les gens se souviennent plusieurs années après. Comme par exemple, le fait de faire voyager une expo de dessin de Basquiat un peu partout à travers le monde pour la montrer à des gens dont il savait très bien qu'il ne pourrait pas s'acheter les œuvres. Il l'a donc exposé à Cuba, Porto Rico, au Brésil, en Chine et à Cotonou, au Bénin, dans les salles de la Fondation Zinsou. À travers tout cela, il défendait une vision de l'art ouverte et généreuse. Et je sais de quoi je parle. Enrico a été mon premier patron. J'ai travaillé pour lui dans cette villa et à la galerie, à Paris. Il est parti l'année dernière, laissant à son fils Doriano, 26 ans, la responsabilité passionnante de continuer à faire vivre la galerie. C'est donc lui, que j'ai connu petit, qui m'a reçu à la villa, cet été, en plein cœur du mois d'août. Il m'a fait la visite des lieux pour me montrer les nouvelles œuvres et les projets architecturaux. Ensuite, autour de la table de la cuisine, on a évoqué quelques souvenirs et les belles choses à venir. Et puis on a parlé d'un sujet qui concerne tout le monde et qui n'est simple pour personne. Que faire de l'héritage familial et de sa filiation ? Faire son propre chemin ? Marcher dans les pas de son père ? Maintenant, Doriano, c'est à toi. Alors là, on est au Mui, à la ville à Navarra. On est dans notre maison de vacances, notre maison familiale. On reçoit beaucoup de monde, on organise des déjeuners, des dîners. On fait régulièrement visiter notre maison parce qu'elle peut être intéressante à visiter. Où est-ce que c'est le Mui ? Alors le Mui, c'est dans le Var, au sud de la France. C'est pas très loin de Saint-Tropez, pas très loin de Cannes. C'est un peu dans les terres. On n'est pas au bord de l'eau, mais pas très loin. C'est pour moi toujours, mais quand même le plus cool, des villages de bretelles d'autoroutes que je connais. Parce qu'en plus, il se trouve que maintenant, il y a plusieurs fondations, autres galeries d'art qui se sont installées et qui maintenant commencent à devenir un centre de l'art contemporain. Je me disais, il y a la Fondation Bernard Venet qui s'est installée à peu près en même temps qu'Enrico au Mui et le domaine du Mui animé par la Galerie Mitterrand, Edouard et Jean-Gabriel qui nous ont rejoints il y a quelques années. C'est trois petites étapes culturelles du village du Mui. Tu as la responsabilité de reprendre la galerie, de faire continuer à vivre la Villa Navarra ici et donc de faire vivre les employés, de faire travailler les employés et les projets. Est-ce que cette responsabilité-là, quand Enrico est parti, est-ce que c'était quelque chose qui te semblait naturel de prendre ? C'est très important pour moi de permettre à toute l'équipe qu'il a formée de perpétrer ce qu'il a initié et de prolonger et de faire évoluer tout cet ouvrage. Il était connu pour engager des projets qui ont marqué les gens et il se trouve que là, cette année, la galerie a eu une actualité dense. Notre événement phare qu'on a eu la chance d'entreprendre il y a de ça quelques mois seulement qui s'arrigne à la Citadelle de Saint-Tropez et donc c'est lors d'une discussion avec Sébastien Moureux qui est à la galerie depuis plus de 25 ans qui maintenant a fondé sa propre maison d'édition avec qui on travaille régulièrement. Il me faisait part de l'opportunité qu'on s'est retrouvés à avoir d'organiser une exposition de sculpture à la Citadelle et assez rapidement on s'est retrouvés à se dire qu'il fallait faire une exposition de qui ça rigne parce que c'était une très belle occasion de refaire un événement dans le même esprit que celui de l'art à la plage et en faisant au passage un petit hommage à mon père qui aurait bien aimé l'opportunité que nous avons su saisir je pense. C'était quoi l'art à la plage ? L'art à la plage, c'est une façon de venir montrer au public de manière assez atypique des œuvres d'art monumentales dans le cadre qu'aimait beaucoup mon père c'est la plage du Sud de la France celle de Pamplone plus précisément. Évidemment c'était libre d'accès gratuit et ce qui je pense parlait pas mal à mon père c'était le fait que ce soit une exposition une initiative que le grand public puisse en profiter un maximum. Et toi, quel est ton rapport à Kessarine ? Parce qu'il se trouve que t'as grandi à la galerie en fait donc t'as toujours été entouré d'œuvres d'art d'artistes de collectionneurs de marchands je t'ai toujours vu naviguer dans ce milieu et donc au milieu des œuvres d'art évidemment Kessarine Jean-Michel Basquiat et d'autres est-ce qu'il y a une œuvre en particulier qui t'a marqué ou qui t'a influencé ? C'est un artiste qui me touche énormément moi j'ai eu plusieurs fois la chance de me plonger et de réaliser qu'il y avait un propos un peu plus fort que le simplement beau derrière les œuvres de Haring il arrive à allier le beau et l'efficace. C'est quoi les messages de Haring ? Pour te faire une confidence par exemple il n'y a pas très longtemps on a fait une exposition d'édition des années 80 d'artistes américains des années 80 et on présentait des lithographies de Haring des séries de femmes enceintes qui sont très pop dans les couleurs et dans les motifs et qui sont très belles mais derrière tout ça il y a tout le rapport aussi que Haring dénonce c'est qu'on a le privilège de l'apprendre dans un second temps on se dit waouh c'est fort c'est beau et puis derrière ça parle d'un sujet assez important finalement. Il y a une œuvre avec laquelle je jouais pas mal quand j'étais petit mais quand je dis je jouais c'était dans ma tête j'essayais de trouver la sortie du labyrinthe c'est ce qu'on appelle la pieuvre de Kisaring et en fait c'est une pieuvre qui a plein de tentacules les tentacules ne se rejoignent pas mais avec les motifs dessinés elles se recoupent comme avec les lignes d'un trottoir moi je faisais un jeu avec ces tentacules et je me souviens avoir passé beaucoup beaucoup de temps à le regarder et à tout simplement l'apprécier tout en sachant que mon père travaillait sur cet artiste mais moi je pense toute mon enfance avoir eu la chance de grandir vivre avec des œuvres d'art et d'avoir eu un rapport affranchi de toute notion financière où moi j'ai eu la chance de petit de voir son œuvre d'assez proche et qu'elle me soit très familière dès le plus jeune âge j'ai eu la chance que ça fasse partie de notre vie dès le début et depuis toujours c'est simple que ça il y a un truc qui m'a interpellé l'autre jour c'est que j'ai appris que tu avais rencontré un artiste par Instagram en y repensant ça m'a fait penser à ce que mon père disait souvent c'était la chance la chance pour mon père c'était une énorme composante de ce qu'a été sa réussite parfois c'est surtout la chance de rencontrer la personne au beau moment que les choses s'alignent et que les choses se fassent alors qu'elle pourrait ne pas se faire et moi sur Instagram je me suis retrouvé à suivre quelqu'un regarder ses œuvres en 15 jours j'ai découvert l'œuvre de Pharo je me suis retrouvé à découvrir son œuvre sur Instagram aller dans son atelier deux semaines après voilà Pharo c'est ce jeune mec de 20 ans qui m'a tout particulièrement touché par le naturel et la qualité de son discours et comme il n'avait pas forcément beaucoup de moyens pour s'acheter des toiles et des supports finalement un soir il s'est retrouvé à arracher des affiches et il s'est retrouvé à travailler sur des épaisseurs d'affiches arrachées et donc rien que le support le médium est super intéressant et énormément de chaleur et de particularité il est quand même je trouve assez talent je trouve qu'il a une œuvre déjà très aboutie pour son âge et j'espère qu'on proposera au grand public et à tous les autres acteurs des projets ensemble très prochainement est-ce que c'est une composante importante la relation entre le galeriste et l'artiste elle n'est pas que commerciale là tu décris autre chose j'ai toujours été séduit par l'approche qu'avait mon père de la relation avec les artistes il avait une relation même avec tous les tous les professionnels qui l'entouraient ça a toujours été des rencontres assez intéressantes et très rapidement pour la plupart devenus des amis ou des personnes proches des personnes on parlait tout le temps d'amis et tu l'as entendu dire plus d'une fois et bien s'entendre avec les personnes avec qui on travaille et passer des bons moments avec eux c'est essentiel pour se sentir bien au boulot je pense tu parles de bien se sentir au boulot il y a quelque chose qui m'interpelle aussi c'est le rapport que tu as avec les employés de la galerie maintenant c'est des gens que tu as connus depuis longtemps et là aujourd'hui c'est les gens qui sont tes employés est-ce que c'est compliqué de changer de statut alors je pense avoir une relation à ça assez posée parce qu'il faut comprendre que la plupart d'entre eux m'ont vu grandir si ce n'est qu'ils n'ont pas participé à mon éducation ils m'ont vraiment vu grandir pour la plupart d'entre eux j'ai énormément de respect pour tous je ne pourrais pas dire mieux et Enrico nous a donné la chance de nous laisser un peu comme une famille et il avait réussi à construire autour de lui une énorme famille de sang mais une famille de travail une famille même pour ceux qui partent de la galerie je pense que quand ils reviennent et quand ils sont entre les murs de chez nous ils sont comme à la maison comme si c'était hier voilà on est une grande famille on peut avoir nos frictions mais on est plus qu'un bloc solidaire quand il s'agit de l'extérieur et même entre nous on s'entend particulièrement bien tous entre nous et c'est ce qui fait qu'il y a je pense une bonne atmosphère à la galerie à 26 ans se retrouver à la tête d'une galerie qui a un réseau de collectionneurs importants des artistes internationaux c'est une vraie pression donc c'est une histoire assez incroyable que tu es en train de vivre est-ce que tu peux juste rapidement nous parler de ton papa justement comment il est devenu marchand parce qu'il n'était pas prédestiné pour ça alors je ne sais pas s'il n'était pas prédestiné après il a semblerait-il trouvé cette destinée quand même au bout d'un moment mais mon père moi quand je le raconte un peu en accéléré j'explique qu'il s'est un peu barré de chez lui et quand il avait 16 ans pendant 6 mois il a joué dans un tripot jusqu'à ce que la police ferme le tripot donc c'est là qu'il a dû apprendre ses fondements du poker et du commerce et qu'il a peut-être fait que toutes les années qui ont suivi il voyait un peu tout et rien comme une partie de poker il vivait un peu la vie comme une belle partie de poker ensuite il a il était très commerçant mon père il a rapidement se débrouillé mais plus tard quand il avait à peu près mon âge il était marchand courtier en cash machine en imprimante et un jour il semblerait qu'il soit rentré chez un marchand de lito il lui a vendu une caisse enregistreuse voilà ça s'est bien passé il a réussi à lui vendre la caisse enregistreuse deux semaines après il est repassé il a essayé de revendre des caisses enregistreuses au mec et le mec lui a dit un truc du style ouais t'as du culot d'essayer de me revendre une caisse enregistreuse alors que tu m'en as déjà vendu une pour le rez-de-chaussée il me dit et ça a fait rire le mec et le mec trouvait que c'était assez osé et rapidement il lui a demandé s'il savait ce que c'était des litos et s'il avait déjà vendu des litos Enrico lui a dit non mais que c'était comme les imprimantes qu'il serait ravi d'essayer de les vendre c'est un peu comme ça qu'il a commencé à vendre des litos et très rapidement il a montré ce qu'il savait faire et ses talents de commerçant et il a vite pris le pas il est devenu courtier en litos des années après il est devenu éditeur en litos et ensuite il a rencontré la famille Chagall et assez rapidement ouvert sa galerie d'art contemporain Est-ce que tu peux me parler de quelques valeurs que toi tu penses il t'a transmis ? Je me sens en tout cas assez proche de cette culture dont il parlait souvent mon père était français mais il était d'origine napolitaine et donc il était assez attaché à ses racines pour diverses raisons donc il s'était assez méditerranéen et depuis la fin des années 80 il avait cette maison ici il aimait beaucoup il passait beaucoup de temps dans le sud de la France et je pense qu'il aimait beaucoup cette culture dont il parlait souvent la culture pagnole l'humour pagnole et se lâcher prise être relâché détendu il lui aimait bien dire qu'il aimait gagner du temps pour mieux le dépenser pour mieux le savourer à glander il était devenu assez bon pour ça il avait masterisé cet art je disais que mes soeurs et moi-même on a cette chance en commun qu'Enrico nous ait tout montré qu'on a la chance de ne pas être impressionné par grand chose on apprécie toujours autant les belles choses les choses impressionnantes mais Enrico nous en a mis plein la vue en tant que papa entre toutes les activités qu'il nous a fait faire nous faire affronter la peur du vide la peur de la vitesse la peur d'un animal ou d'un insecte voilà c'était du genre si on avait peur d'une langouste nous la mettre dans les mains et nous la faire ramasser voilà il faut y aller et c'était du genre à nous faire faire ça il nous a donné la chance d'être impressionné par pas grand chose moi je t'ai vu conduire un avion par exemple mais à 5 ans il paraît qu'il nous a fait conduire des choses étant petit par exemple ma grande soeur qui a conduit elle a fini pilote d'avion ça n'a pas manqué elle a piloté notamment les bateaux de course et à 12 ans c'était pas anodin non moi c'était donc à Cuba dans un vieux Tupolef un petit avion où Enrico avait demandé à prendre le manche et puis en fait il te l'avait donné à toi moi j'étais derrière et je te dis j'étais rassuré parce que je me suis dit de toute façon avec lui il n'y aura jamais de problème ouais j'ai su et on m'a confirmé par la suite qu'il est pour un malin plaisir à faire flipper tout le monde en passant les manettes de l'appareil aux enfants mais au delà de ça le rapport à la peur est intéressant là dans ce que tu dis affronter la vie le travail les relations c'est souvent affronter ces peurs la peur on apprend à la maîtriser que ce soit la peur d'à peu près tout la peur du grand bleu la peur d'un requin la peur d'un chien elle est toujours là mais c'est comme la peur du noir c'est quelque chose qui est toujours présent qu'il faut apprendre à maîtriser est-ce qu'il y a un artiste dont le travail t'apaise que tu aimes regarder et qui est plutôt apaisant j'aurais tendance à te parler de mes artistes préférés tous ceux dans lesquels la galerie un peu spécialisée en font partie Harry Ing, Basquiat et Kenny Scharf ça fait partie de mes artistes préférés mais moi James Rosenquist c'est un artiste que j'affectionne tout particulièrement c'est un artiste américain des années 60 50, 60, 70, 80 j'ai appris récemment parce qu'on en apprend tous les jours que malheureusement quand il avait déménagé son studio en Floride il y avait un énorme incendie qui avait brûlé la plupart des peintures qu'il conservait on imagine que les artistes gardent un certain nombre de peintures dans leurs ateliers ça m'a particulièrement tristé quand je l'ai appris moi ce que j'aime le plus chez lui c'est ses séries un peu découpées avec des mélanges de visages de femmes parfois d'orchidées parfois d'animaux j'ai eu la chance effectivement d'être confronté à une de ses œuvres étant petit et il y a pas mal de complexité rien que dans les jeux de découpage et de collage et je trouve ça assez apaisant dans la manière dont ça fait travailler le regard et voilà c'est juste moi je trouve que c'est une œuvre qui est très belle dans tous les pays que tu as pu faire notamment est-ce que tu te souviens d'un voyage en particulier et peut-être notamment d'un voyage en lien avec une expo puisque souvent tu voyageais dans ce cadre là la première fois j'étais assez jeune parce que c'était il y a maintenant 13 ou 14 ans au Bénin mais j'y suis retourné il y a 2-3 ans pour l'exposition de Qui ça rigne dans la fondation Zinsou qui était une exposition qui a faite Marie-Cécile Zinsou la fondatrice de cette fondation dont en fait le principe de cette fondation c'est de donner l'accès à des expositions aux enfants une des donatrices une des mécènes les plus importantes de la fondation a contribué à acheter le plus grand modèle de school bus qui existe de bus d'école qui est envoyé partout dans le Bénin et dans les pays limitrophes pour permettre aux élèves enfin à des enfants de venir voir les expositions qu'organise la fondation et je trouve que ça a pas mal de sens et moi j'avais été très touché de voir comment les enfants s'étaient appropriés les dessins de Qui ça rigne en les reproduisant en dessinant par dessus enfin sur des photocopies des dessins de Qui ça rigne pas directement sur les oeuvres et de savoir qu'ils allaient pouvoir en profiter voilà il y a un lieu au Bénin qui porte le nom de ton papa et oui et bon un des trucs qui m'a particulièrement touché parce que j'étais assez fier de mon papa finalement donc on est allé dans la bibliothèque qui porte le nom de mon père la bibliothèque Enrico Navarra donc c'était une toute petite bibliothèque mais qui remplissait son nom de bibliothèque dans laquelle il y a des livres il y a la clim et tu peux quand même t'asseoir et lire et consulter les ouvrages qui y sont et de me rendre dans cette bibliothèque qui portait le nom de mon père qui était en face d'une école c'est bête mais ça faisait ça c'était un legacy méga lourd voilà c'était particulièrement touchant moi j'ai eu la chance de rester un petit hôtel pendant mon séjour à côté de la fondation Zinsou où il y a un jeune homme de la réception qui m'a accompagné jusqu'à ma chambre pour montrer ma chambre et juste avant de fermer la porte il m'a dit vous êtes Doriano Navarra et moi très naturellement et un peu gêné je lui dis oui il m'a dit vous êtes le fils d'Enrico je lui dis oui il m'a dit je suis très content de vous rencontrer moi quand j'étais petit je suis allé à la bibliothèque Enrico Navarra et alors là j'étais bouche bée j'étais assez gêné mais j'étais fier d'être le fils de mon père et ravi de recevoir ce compliment parce que la bibliothèque dans laquelle il allait est un petit porté de nom de mon père et quand j'ai raconté ça à mon père il était particulièrement touché quelques minutes après au téléphone parce qu'il me disait tu vois Doriano c'est pour ça qu'on fait tout ça il disait plus précisément ça ça n'a pas de prix voilà et pour revenir aux expositions qu'il faisait gratuitement notamment au Bénin c'était une petite anecdote entre Marie-Cécile Zinsou et lui il s'est retrouvé à faire cette exposition parce qu'il devait le faire il devait le faire il l'a fait il disait après cette exposition qu'au début il ne savait pas il était quand même fier d'avoir envoyé ça là-bas et quand elle était revenue il se sentait bête de ne pas en avoir fait beaucoup plus et que c'était le minimum qu'on aurait dû faire il en parlait souvent ses confrères après l'exposition il leur a bâché un peu comment on n'a pu pas initier beaucoup plus de projets culturels en Afrique voilà il s'est retrouvé à vouloir faire le premier volume de ce qui pourrait être une longue série de catalogues sur le continent africain qui serait Made by Africa et dont on a commencé la production du premier volume qui sera semblerait-il assez conséquent voilà comme on entend publier d'ici six mois à peu près il semblerait qu'Enrico ait marqué la plupart des gens qu'il ait rencontré que ce soit cinq minutes ou vingt ans et il m'a particulièrement marqué en tant que père je te cache pas c'était ouais c'était c'était tous des moments inoubliables c'est une belle rencontre merci à Doriano Navarra aux équipes de la galerie et de la villa pour leur accueil estival et chaleureux deux actualités de la galerie Navarra à vous partager l'exposition qui s'arigne à la citadelle de Saint-Tropez prolongée jusqu'au 15 novembre 2021 ne ratez pas l'arrivée en bateau depuis Sainte-Maxime pour observer les sculptures monumentales exposées en haut de la citadelle c'est saisissant et puis direction la galerie Enrico Navarra au 75 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris pour l'exposition consacrée à l'artiste contemporain portoricain Enoch Perez du 22 octobre au 3 décembre 2021 Que vous soyez collectionneur international ou simple visiteur vous serez toujours reçu de la même manière à la galerie Navarra avec simplicité et générosité Enfin la galerie Navarra a édité de nombreux catalogues d'expositions et d'exceptions avec entre autres la monographie des oeuvres complètes de Jean-Michel Basquiat un ouvrage de référence sur l'artiste Basquiat Navarra une longue histoire Nous on fait collection Pour ne pas rater le prochain épisode abonnez-vous sur PodcastX ou sur votre plateforme d'écoute préférée et suivez l'actualité du podcast sur nos comptes Instagram Facebook et Twitter La page de financement participatif Patreon est maintenant en ligne Si vous souhaitez soutenir le podcast et contribuer financièrement à son développement rendez-vous sur patreon.com slash sensdelavisite A très vite pour de nouvelles histoires de l'art Sous-titrage Société Radio-Canada